Cette crise est d'une ampleur sans précédent, exceptionnelle, inédite. Nous sommes tout à fait conscients de sa gravité. C'est pour ça que nous avons fixé un objectif et deux priorités. L'objectif principal, c'est que la banque fonctionne. Et je vous rassure, la banque, elle fonctionne. Nous avons deux priorités. La première, c'est protéger nos employés, leur santé. La deuxième, c'est continuer à offrir un service pour toutes les PME de ce canton. Alors, on se conforme bien sûr aux nouvelles règles qui ont été émises par l'OFSP, l'Office fédéral de la santé publique. Par exemple, nous travaillons maintenant par shift, à savoir que chaque région se voit séparée en deux équipes. Une équipe travaille un jour en présentiel au bureau. L'autre équipe est à la maison en télétravail et le lendemain, vice-versa. L'organisation que nous avons mise en place est faite pour que votre conseiller puisse répondre à vos questions, à vos demandes. Nous avons notre point de contact entreprise qui répond volontiers à vos appels. Pas d'inquiétude au niveau du trafic des paiements. Tout a été mis en œuvre afin qu'une exécution parfaite de tous les paiements soit faite par la BCV, en particulier au niveau des salaires qui vont être exécutés d'ici quelques jours. Tous les services de la banque fonctionnent, en particulier notre salle des marchés pour les transactions de devises. Mon collègue Éric Vautet va vous expliquer son fonctionnement. Les affaires avec nos clients continuent, même si nous avons, il y a 15 jours, séparé nos activités sur deux sites, depuis la salle des marchés de prix et également depuis notre salle des marchés de secours à Saint-François. L'objectif était de poursuivre nos activités, tout en prenant toutes les mesures possibles pour protéger nos collaborateurs et limiter les risques de contagion. Nous avons ensuite progressivement organisé le travail à distance et réduit les équipes qui se relaient pour permettre aux entreprises qui doivent gérer le risque financier de pouvoir accéder au marché et ainsi de pouvoir acheter ou vendre les devises qu'elles doivent couvrir. Nous sommes tout à fait conscients du degré de difficulté extrême dans lequel se trouvent aujourd'hui les PME qui forment le tissu économique de notre coton. Alors nous avons pris des mesures. La première est annoncée il y a de cela quelques jours. Elle consiste à annuler tout simplement le paiement des amortissements pour les prêts hypothécaires de nos PME pour les trimestrialités du 31 mars et du 30 juin. Nous avons travaillé d'arrache-pied depuis quelques jours en collaboration avec les grands instituts financiers de notre pays, en collaboration avec la Confédération, qui visait à mettre sur pied un financement couvert par la Confédération à taux zéro, dans un premier temps jusqu'à 500 000 francs. Dans un deuxième temps, un autre train de mesure qui vise aussi à mettre à disposition des entreprises ce pays de plus grande importance de crédit à l'eau jusqu'à 20 millions de francs suisses, garantie partiellement jusqu'à 85% par la Confédération. Afin de vous faciliter l'avis, toutes les mesures relatives à ces deux trains de mesure sont en ligne sur notre site bcv.ch. Merci. 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 Merci.